Bonjour à tous, je suis très content d'être là ici aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un langage qui a complètement bouleversé mon expérience du développement front-end, le langage Helm. Alors, qui a déjà entendu parler de Helm dans la salle ? D'accord, beaucoup. Qui en a déjà fait ? En production ? Bon, déjà il y a beaucoup de gens qui connaissent Helm, c'est déjà pas mal. Avant de vous présenter Helm, je vais d'abord revenir sur un peu mon expérience à moi, comment j'en suis arrivé à ce langage et qu'est-ce que j'aime beaucoup dans ce langage. Donc, je m'appelle Jordan Grenat, je travaille chez Viseo depuis trois ans, c'est une SS2i donc pas mal orientée sur les nouvelles technologies, c'est d'ailleurs un collègue qui m'a présenté Helm. Je suis surtout développeur JavaScript, en bac ou en front, et Java. Mais javascript, je le connais depuis pas mal d'années, j'ai commencé en 2003 exactement, ça va pas en rajeunir certains. Donc avec Dreamweaver qu'on connaît tous, je suppose, un éditeur WYSIWYG, et j'ai essayé de rajouter un peu d'interactivité sur mes pages. Je voyais des sites internet qui disaient, tenez, copier-coller ce code et vous aurez un chat ou des trucs comme ça. Donc je trouvais ça génial, sauf que j'y comprenais rien, je ne savais pas où copier-coller le code, ça marchait quand les dieux le voulaient. Donc je pense qu'à cette époque-là, quand on me parlait de JavaScript, j'avais un peu cette tête-là. Mais heureusement, je ne me suis pas arrêté là, et quelques années plus tard, avec la démocratisation de jQuery notamment, j'y suis revenu. Et là, j'arrivais à muter le dôme, j'étais content, je me sentais vraiment comme un boss. C'était génial. Heureusement, je ne me suis pas non plus arrêté là, et en 2014, en arrivant à Vizio, j'ai appris le Node.js et AngularJS, et surtout le JavaScript. J'ai compris ce que c'était qu'un prototype, ce que c'était que la notion de scope, etc. Et j'ai commencé à vraiment aimer ce langage. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un langage qui était super bien conçu. Enfin, peut-être pas super bien conçu, mais qui en tout cas a bien résisté sur le long terme. Et qui a su s'adapter à énormément de changements. Et des changements, j'en avais vu passer au final en trois ans et même un peu plus. J'ai vu beaucoup de changements, et je ne parle pas seulement des nouvelles versions de JavaScript, ES6 et ES7, mais on y reviendra. J'ai vu pas mal de changements. Le premier changement que j'ai remarqué, quand je suis passé de jQuery à Angular, je suis passé d'un état où je déclarais ce que je voulais modifier sur le DOM, à un état où j'indiquais juste ce que je voulais, et le DOM était magiquement mis à jour. Donc je suis passé d'un style impératif à un style déclaratif. C'est-à-dire, au lieu de dire exactement ce que je vais faire, je lui dis ce que je voudrais avoir, et ça se fait. Donc ça, on l'a eu avec des frameworks, notamment comme AngularJS, React, et tous les frameworks d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un switch dans la façon de concevoir. Ces frameworks ont aussi des approches composants, orientées composants. Donc c'est une autre tendance qui est apparue ces dernières années. React va plus loin parce qu'il rajoute en plus un virtual DOM entre le DOM et votre application, qui va permettre de faire le minimum de changements possibles sur le DOM, parce que les accès sont coûteux. Donc voilà, une nouvelle tendance, l'arrivée des virtual DOM. Avec React, c'est démocratisé plutôt un nouveau type d'architecture, qui sont les architectures de type flux, c'est-à-dire des architectures dans lesquelles la data va toujours dans le même sens. Donc il y a un flow unidirectionnel de la donnée. Par exemple, là, dans l'implémentation Redux, on a un store unique. La vue va dépendre souvent uniquement du store, ou alors quelques états internes si ce n'est pas pur. Et la vue va envoyer des messages, des actions qui vont arriver sur un dispatcher, et là, le store sera modifié. Mais jamais la vue va directement modifier le store, ou le store la vue. On a vraiment un flow unidirectionnel de données. Encore une nouvelle tendance qui est apparue ces dernières années. Ce style, ce passage de l'impératif au déclaratif, on le trouve évidemment avec la programmation fonctionnelle. Un exemple tout simple, là, avant, c'était un style plutôt impératif, où on disait exactement ce qu'on fait. Là, on cherche à mettre au carré tout un tableau de nombres. Donc ce qu'on fait, c'est une boucle, on va les parcourir, on va les mettre au carré, les ajouter dans un nouveau tableau. On a beaucoup de bruit, au final, dans ce morceau de code, alors qu'en programmation fonctionnelle, on dit juste ce qu'on veut, et pas comment on le veut. On lui dit juste, sur chaque nombre de ce tableau, tu vas appliquer cette fonction. Alors, pour nous aider souvent dans l'utilisation de la programmation fonctionnelle, on utilise des bibliothèques comme Ramda, comme le Dash, ImmutableJS aussi, qui rajoute de l'imutabilité, qui est encore une nouvelle façon de faire du JavaScript qui est apparue ces dernières années, avec Immutable. On parlait de S2015 tout à l'heure, c'est vrai que ça a apporté énormément, notamment avec les arrow-fonctions qui simplifient énormément l'écriture des callbacks, ou alors les générateurs, enfin, on connaît les nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés, mais moi, ce que je tiens à noter, surtout sur ES2015, c'est l'arrivée d'un nouvel outil à peu près en même temps, 6to5, qui s'appelle maintenant Babel, qui en fait permet de profiter des nouvelles features en avance de phase, en compilant notre code. Et ça, c'est assez important, parce qu'à part qu'Office Cripte, avant, qui reste quand même assez limité, on n'avait pas cette étape de compilation dans nos workflows, au moment du développement. On pouvait l'avoir au moment de la mise en prod, mais par contre, au moment du développement, on ne l'avait pas. Et c'est important, du coup, Babel a permis à la communauté des développeurs d'accepter cette surcouche, qui est quand même contraignante, il faut le reconnaître, ça a complexifié pas mal nos environnements de dev, pour aller en ES5. Et là où c'est important, c'est que ça a permis l'arrivée d'autres éléments, comme TypeScript, qui est arrivé quelques années plus tard, et qui, lui, apporte des typages plus ou moins forts sur le JavaScript. C'est encore une nouvelle tendance, des types forts. Donc si on résume un peu tout ce qu'on a vu, on a une approche en composants, l'immutabilité, de la programmation fonctionnelle, des architectures de type flux, du typage, du virtual DOM. Et si aujourd'hui, on prenait une pause, et on se disait, si je créais maintenant un langage adapté au développement web, avec toutes ces bonnes pratiques découvertes sur le chemin, pour avoir vraiment un langage qui correspond à ce qu'on fait aujourd'hui dans le développement web. Vous l'aurez deviné, ce langage, pour moi, c'est Helm. Alors, avant d'aller plus loin, on m'a recommandé de faire un petit disclaimer pour des raisons légales. Alors, je suis désolé, je suis désolé parce que ce week-end, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez tester Helm, vous allez en faire une journée, deux, puis vous allez rentrer lundi, vous allez devoir faire du JavaScript au boulot, et vous ne pourrez plus. Je vous l'assure, c'est frustrant. Voilà, donc, Helm, c'est un langage fonctionnel, typé, ça vous l'aurez compris, qui compile en JavaScript. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on peut cibler toutes les plateformes qui supportent la plateforme web, c'est-à-dire quasiment tout. Donc c'est plutôt pas mal. Quand on va sur la page principale de Helm, on a quatre promesses. La première, c'est que c'est complètement interopérable avec JavaScript, ce qui veut dire qu'on peut à la fois introduire très facilement des composants Helm dans une application JavaScript existante, c'est pas rare de le faire, il y a plusieurs compagnies qui ont commencé comme ça, mais aussi qu'on peut profiter de toutes les bibliothèques existantes en JavaScript simplement en communiquant avec elles, on verra tout à l'heure comment, mais du coup, on n'a pas perdu tout cet héritage de JavaScript. La deuxième promesse, c'est qu'on a un système de version fiable. Alors, sur NPM, qui est le package manager de Node, enfin de JavaScript, tout simplement, on a ce qu'on appelle le SEMVR, c'est-à-dire que quand on a un breaking change, on est censé incrémenter la version majeure. Dans les faits, il y a souvent des petits couacs, et du coup, c'est pas rare d'avoir un build qui pète à cause d'une version mal montée sur une de nos dépendances. En Helm, c'est pas possible. La version est déterminée par le compilateur qui sait exactement si vous avez des breaking change, et qui va augmenter la version pour vous. Des bonnes performances. Alors, je ne vous demande pas de me croire, il n'y a pas trop de données là-dessus, mais bon, Helm est à droite, comparé aux autres frameworks qui sont Amber, Angular 1, Angular 2, React, React en deuxième. Mais il y a plein de benchmarks que vous pouvez trouver sur Internet, fait par Robert Fellman, il me semble, et Evan Xlapiky, qui est le créateur de Helm, d'ailleurs. Ça a été créé en 2012. Et la dernière, je vais faire une petite pause dramatique. On n'a pas de runtime exception. On n'a aucune runtime exception. Donc, tout ce qui est undefined is not a function, null has no member, etc., vous oubliez, c'est fini. Une fois que ça compile, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur en production. Qui peut dire ça d'une application JavaScript aujourd'hui ? Donc voilà, on verra tout à l'heure comment c'est possible. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir un peu de code, de voir un peu la syntaxe basique. Alors, quand on installe Helm, tout le monde arrive à lire ou pas ? Au fond ? Ouais, ok, nickel. Alors, quand on installe Helm, on a quatre exécutables. Il y a des discussions pour les regrouper en un seul. Pour l'instant, il y en a quatre. On a Helm Make, qui permet de packager l'application pour la mise en prod. Helm Package, qui est le gestionnaire package de Helm, donc qui va permettre d'installer des modules. Helm Reactor, qui vous met un environnement de dev, qui vous permet de développer. et Helm Redevelop Print Loop, qui permet d'avoir un terminal qui va comprendre le Helm. On va aller là-dessus pour l'instant. Voilà, donc on arrive dans un terminal. Il nous dit qu'on peut quitter, on peut avoir de l'aide, super. Alors, on va commencer par le basique, une chaîne de caractères. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, il va vous dire exactement le type de ce que vous avez tapé. Donc là, il nous dit que c'est une string avec un S majuscule. Bon, on a des strings. Est-ce qu'on a des nombres ? Oui. Ah, petite différence, on a number et can minuscule. Ben oui, parce qu'en fait, en Helm, on a deux types de nombres, on a les floats et les entiers. Sauf que là, il ne peut pas déterminer, donc il nous dit juste que c'est un number. Par contre, si on lui met clairement un float, il saura directement que c'est un float. On a des opérations basiques, on a des opérations basiques, l'addition, la division. On a une division entière aussi. Et là, vous voyez que du coup, il comprend que c'est un entier, puisque ça retourne forcément un entier. Voilà. Si on essayait de concaténer deux chaînes de caractères à la JavaScript, hop, tout simple. Ah, là, on a la première erreur du compilateur. Je tenais à vous le montrer, parce que le compilateur, en même, c'est une des plus grosses forces. C'est clairement le meilleur compilateur, ces messages d'erreurs sont parfaits. Comme vous pouvez le voir, là, il nous dit sur l'opérateur plus, à gauche, il y a un problème de type. Je vois que c'est un... Je m'attends à un nombre et je vois que c'est une chaîne de caractères. Puis après, il vous dit j'ai l'impression que tu essayes quand même de concaténer des chaînes de caractères. Donc, en fait, ce n'est pas le plus qu'il faut, c'est l'opérateur double plus. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un côté pédagogue, c'est-à-dire un compilateur que je qualifierais d'humain. Certains vont même jusqu'à parler de discussion avec le compilateur quand il refactor du code, parce qu'on modifie un truc puis le compilateur nous guide ensuite dans toutes les modifications à faire. Donc, c'est assez cool. Donc là, si on teste avec le double plus, effectivement, ça marche. On a concaténé notre string. Je vous ai dit que c'était un langage fonctionnel. On va donc faire une fonction, une fonction très originale pour ajouter deux nombres. Alors, on va l'appeler sum et on va lui donner deux paramètres A et B. Comme vous voyez, il y a beaucoup moins de bruit qu'en JavaScript. On n'a pas de parenthèse, on n'a pas de virgule. On a juste un espace pour séparer le nom de la fonction, des paramètres. Pas d'accolade, on met un égal et pas de return, on met directement la valeur de retour. En Helm, forcément, toutes les fonctions retournent une valeur. Là, vous avez une petite nouveauté au niveau du type. Vous voyez qu'il vous dit que c'est une fonction et là, on a le type d'une fonction qui prend un nombre en entrée, un deuxième nombre en entrée et qui retourne un nombre en sortie. Ça, vous le verrez assez souvent quand vous faites du Helm. Pareil, il ne sait pas si c'est des entiers ou des floats, donc pour l'instant, c'est un nombre. Comment on l'utilise ? C'est aussi simple, pas non plus de parenthèses, pas de virgule, juste pour avoir le set. Si vous remarquez bien, c'est number, number, number et pas number, number1, number2. Ce qui veut dire que c'est forcément le même type sur tous. Si on essaye de faire, par exemple, je vais me faire un entier avec une division entière et un float, là, encore une fois, le retour du compilateur qui va vous dire le deuxième argument, c'est un float, alors que j'aimerais que ce soit un entier. Il vous dit après, moi, je ne convertis pas automatiquement les entiers et les floats, donc vous pouvez utiliser tous floats, round. Vous voyez un peu le côté didactique du compilateur qui va vous guider dès que vous serez bloqué dans votre apprentissage. Et après, il vous dit même, en général, je check de gauche à droite, si à gauche, ça a l'air bien, j'accepte. Donc peut-être que votre erreur, elle est à gauche, mais moi, j'ai détecté à droite. C'est génial, il vous prend par l'avant. Du coup, on a fait des fonctions. Ici, on mettait un peu de conditions dans ces fonctions. Par exemple, on va créer une fonction valeur absolue de x. Une condition, c'est très simple. if, votre condition, un petit n, ici, votre valeur, et else, avec la valeur. Quand vous faites un if, vous êtes obligé d'avoir un else. Là, vous voyez qu'il nous met un number one parce qu'il n'est pas sûr que ce soit le même type. Pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas sûr que ce sera le même type. Alors, voilà, on a vu les fonctions, les conditions, on n'a même pas vu les variables. Les variables, en fait, en elm, c'est juste une fonction qui n'a pas d'argument. Par exemple, my number, et après, vous pouvez utiliser cette variable. Alors, c'est immutable, donc vous ne pouvez pas définir deux fois la même variable. Dans le terminal, il ne va pas en tenir compte. On pourra redéfinir plusieurs fois, mais c'est une limitation du terminal. Donc, dans vos programmes, ça ne sera pas comme ça. Est-ce qu'on a autre chose ? On a vu qu'on avait des chaînes de caractères, des nombres. Est-ce qu'on a des booléens ? Oui. On a l'équivalent false. On a des listes. Là, on voit... Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Il manque... Voilà. Alors là, vous voyez une petite nouveauté. On a un type qui prend un argument, c'est-à-dire qu'on a un type list qui va prendre un autre type en argument pour dire que c'est une liste de string. Ce que ça veut dire, notamment, c'est que vous ne pouvez pas mettre différents éléments dedans. Par exemple, si vous faites un nombre et une chaîne de caractères, ça ne va pas marcher. Il va vous dire dans une liste, je veux toujours avoir le même type, comme ça, vous n'arrivez pas sur des problèmes au moment de l'exécution, des valeurs inattendues. Et par contre, il vous dit aussi si vous voulez faire plusieurs types différents, vous pouvez faire un union type. On verra tout à l'heure ce que c'est. C'est une des grandes forces de Helm aussi. Donc, on a vu les listes. Est-ce qu'on a un équivalent des objets en JavaScript ? Oui. Sinon, je ne poserai pas la question. Donc, une clé égale une valeur. On peut mettre une deuxième clé si on veut. Hop. Et vous voyez que du coup, c'est toujours fortement typé. Là, pour cette clé, il attendra toujours un string. Pour cette clé, il attendra toujours un string aussi. Vous avez un type un peu plus complexe. En parlant de type, en Helm, ce qui est pratique, c'est qu'on peut définir nos propres types. Les plus simples, c'est les types alias, qui sont juste une façon de renommer un type. Par exemple, si on veut créer un utilisateur, on peut dire type alias user. Ça correspond à un dictionnaire, un dict, qui a un login, qui a une string, et un password, qui a une string. et dès que vous créez un type, en fait, ça crée automatiquement un constructeur derrière que vous pouvez utiliser, ce qui est assez pratique aussi. Là, par exemple, si je crée user et que je mets Jordan, mon password que j'utilise partout, évidemment. Et voilà, vous voyez qu'il nous dit c'est un utilisateur, il nous l'a mis dans le module REPL par défaut et voilà, qui contient nos données. Donc ça, c'est le premier type de type. On a aussi les union types dont le compilateur nous parlait tout à l'heure. Alors, l'union type, c'est génial. C'est une énume boostée au stéroïde. C'est une énume qui peut prendre des arguments. Alors, je vais vous faire un exemple tout simple. Prenons l'exemple où on doit chercher une chaîne de caractère côté serveur. Donc, on va faire une requête et la récupérer. En JavaScript, on ferait sûrement un petit booléen isLoaded ou un truc comme ça, isOnError et une variable pour stocker la chaîne de caractère. Ou alors, enfin, ouais. Ici, on va juste dire, tiens, on va créer un type remoteString qui est soit pas chargé, soit en cours de chargement, soit chargé et là, du coup, on veut notre string donc on va lui donner un argument, on va dire, il y aura un argument string, soit, tiens, en erreur et on va lui donner un code erreur et un message en string. Et là, mine de rien, on a un type qui colle exactement à ce qu'on veut représenter dans notre donnée et on va pouvoir dire, par exemple, une variable vaut notloaded au début et puis, quand on a commencé à charger, ça sera loading, quand ça sera chargé, on va lui dire, c'est loaded avec du texte. Vous voyez qu'on a encore le constructeur ou alors, on pourra dire, tiens, c'est un error code 400 bad request et voilà, du coup, vous avez vraiment une donnée qui va s'adapter exactement à ce que vous voulez représenter dans votre domaine métier et ça, c'est vraiment cool, ça permet de faire pas mal de trucs. Il y a un type qu'on n'a pas vu. les valeurs nulles. Tiens, pas de nulle. Undefined ? Non, pas d'undefined. En fait, il n'y a pas de nulle et il n'y a pas d'undefined, donc toutes les erreurs dont on parlait tout à l'heure, undefined is not a function, tout ça, on les oublie, tout simplement. Par contre, on a un truc qui s'appelle nothing. Et nothing, c'est juste un changement de nom par rapport à nulle, c'est pareil. Sauf que si vous regardez bien, le type, c'est un maybe, maybe.maybe, parce que c'est dans un module maybe, de A. A, c'est une variable qui dit n'importe quel type. Et nothing, vous voyez que c'est un union type, c'est une valeur d'un union type. Et la deuxième valeur, c'est just. Et si on regarde, just, c'est un constructeur qui va prendre une valeur et qui va retourner un maybe de cette valeur. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous aurez une valeur qui peut être nulle, vous allez devoir la définir comme un maybe. Et Helm vous force à gérer tous les cas à chaque fois que vous avez un maybe. Donc vous ne laisserez jamais un cas non traité. Et c'est pour ça que ça vous garantit de n'avoir aucune erreur au runtime, parce que vous êtes obligés de gérer tous ces cas-là. Voilà. Pour la suite, ce que je vous propose, c'est de faire une petite application, donc très simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un pile ou face, tout simplement. Vous voyez qu'on a un premier écran pour commencer le jeu. Là, on a un jeu en cours, on va choisir pile ou face. Je suis chanceux en plus. Et on peut donc recommencer une partie et gagner deux fois. Je vais jouer au loto ce soir. Voilà. Donc, on va passer sur l'application comme ça. Là, vous voyez qu'en environnement de dev, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un peu l'équivalent de la Time Machine de React, c'est qu'on a tout l'historique. Bon, c'est pas très lésible, je n'ai pas trouvé comment l'augmenter. Mais là, on a juste le premier état de notre application, le premier modèle qui est représenté ici. Et ça permet de revenir en arrière, de l'exporter, de l'envoyer à quelqu'un pour qu'il rejoue exactement les mêmes actions. Donc, vous pouvez tout à fait déployer en UAT une version avec ce truc-là. Et dès que vos testeurs vont tomber sur un bug, ils font juste exporter l'historique, ils vous l'envoient et vous pouvez reproduire exactement la même chose et comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est absolument génial. Même si je n'ai pas eu l'occasion de tester avec d'autres personnes. Mais... Bon. Alors, on va regarder un peu du côté du code. Alors, pas mal de nouveautés. Tout le monde arrive à lire aussi ? C'est bon ? Nickel. Alors, première chose, on voit qu'on a un module main. Donc, on déclare notre fichier comme un module. On va dire, il s'appelle main et on dit qu'on expose tout ce qu'on a dedans. Là, on a l'effet inverse. On va importer un autre module. Le module HTML qui, comme son indique, va nous permettre de faire du HTML et même une application HTML. Un sous-module attributent ce qu'il va nous apporter par exemple un classe. On verra tout à l'heure comment ça marche. Là, on a ce qu'on appelle des annotations. En fait, vous pouvez déclarer vos types, dire tel variable et tel type. L'avantage, il est double. C'est qu'à la fois, le compilateur, il n'a pas besoin de vous donc il va déterminer le type de vos variables sans problème. Mais par contre, il va pouvoir vérifier par rapport à ce que vous avez dit. Donc si vous faites une erreur, il va vous le dire et souvent, c'est vous qui vous trompez. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de poser, de vraiment réfléchir à votre API avant d'écrire vraiment le corps de la fonction ou de ce que vous avez. Donc c'est tout bonus. Et le deuxième truc bien, c'est que ça vous fait une documentation vivante parce que toujours à jour forcément. Sinon, le compilateur, vous vous pète dessus. et qui est assez lisible et assez facile à retrouver. On verra un autre avantage plus tard de ces annotations de type. Alors là, on crée un programme. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, même tout de suite d'ailleurs. Alors en Helm, quand ils ont commencé à faire des applications web, ils se sont vite rendus compte qu'ils arrivaient tous sur la même architecture. Et ils ont décidé de standardiser ça et d'appeler ça la Helm Architecture. Ou TTE. Alors, c'est très simple. On retrouve assez ce qu'on a vu avec Redux tout à l'heure. On a un modèle qui va être transmis par le Helm Runtime dans une vue, enfin dans une fonction View, qui va prendre donc juste le modèle en argument, qui va créer la vue, du coup, on verra tout à l'heure comment ça marche. Cette vue, elle peut envoyer des messages, des messages qui seront envoyés au Helm Runtime et que lui va transmettre à la fonction d'update qui aura aussi le modèle et qui va nous retourner le nouveau modèle. Donc on a vraiment ce flux de données unidirectionnel qu'on voyait tout à l'heure. Ça ressemble énormément à React et pour cause, celui qui a créé React s'est inspiré de Helm en fait à la base. Je pensais que c'était l'inverse mais non. Donc voilà, on va voir dans le code comment ça se traduit. Donc en fait, on va créer un programme et on va lui dire mon modèle initial, c'est init. Si on regarde ici, d'ailleurs, je n'ai pas mis la notation de type, ce n'est pas bien. Hop. Hop. Donc là, on a notre init qui est juste une valeur en fait, qui contient un modèle et une commande. On verra tout à l'heure ce que c'est que les commandes. Ça, c'est un tuple. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure mais c'est un tuple donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Voilà. Donc on a de l'init. On a la fonction de vue qu'on disait tout à l'heure qui va générer notre vue. Elle est ici. Elle, elle prend un modèle en argument. Elle va nous retourner du HTML qui peut renvoyer des messages. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que en Helm, le HTML, ça ressemble un peu à JSX. Sauf que ce n'est pas un autre langage, c'est du Helm. Le HTML en Helm, c'est du Helm. C'est des fonctions et si ça peut rebuter un peu au début, personnellement, je ne suis vraiment pas fan de JSX. Là, je m'y suis fait très vite parce qu'en fait, on reste dans le même langage. Il n'y a pas de charge cognitive en plus et on tire toute la puissance fonctionnelle de Helm pour composer nos vues ce qui est vraiment pas mal. Après, je vous propose de l'essayer ce week-end et de pleurer lundi. Mais voilà. Donc là, vous voyez qu'on a séparé du coup un button dans une autre fonction. On verra tout à l'heure que c'était très intelligent. Notre fonction d'update qui est juste ici qui va prendre du coup le message, le modèle et nous retourner notre couple qu'on a vu tout à l'heure d'un modèle et d'une commande. Alors, une commande, qu'est-ce que c'est ? En Helm, en fait, tout est pur. On n'a pas d'effet secondaire. Donc dès qu'on a une requête à faire au serveur qui risque de changer suivant le temps, dès qu'on a de la génération de nombres aléatoires, tout ça, on ne sait pas le faire en Helm. Pour ça, en fait, on va faire ce qu'on appelle des commandes. C'est-à-dire qu'on va commander au runtime, on va lui dire « Fais-nous ça ». Par exemple, on a besoin d'un nombre aléatoire, on va lui dire « Génère-moi un nombre aléatoire et envoie-le-moi ». Et du coup, cette complexité-là, elle n'est pas gérée par nous. C'est le Helm runtime qui va le faire et qui va nous renvoyer le résultat, ce qui permet d'avoir toujours des entrées pures dans nos fonctions et donc de ne pas avoir d'effet de bord indésirable. Alors, là, on dit que c'est des commandes de type message, c'est-à-dire que quand il va avoir fini la commande, il va nous envoyer un message. Message, on le déclare ici, c'est un UnionType qui va déclarer tous les événements de notre application, enfin de notre composant en tout cas. Et on voit notre modèle ici qu'on a déclaré un UnionType aussi. On n'a pas grand-chose pour l'instant, on a juste un premier état qui n'est aucun jeu. En général, on fait plutôt un dictionnaire pour le modèle, mais là, le modèle est tellement simple qu'un UnionType se prête vraiment facilement à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par présenter nos différents modèles de l'application. Donc, on a un état où on n'a pas encore initialisé de jeu. On a un état, on va avoir un jeu. Alors, petite astuce, je vais lui donner une valeur de pièce parce qu'on aura déjà généré le résultat de la pièce. On ne l'affichera pas à l'utilisateur, mais on l'aura en mémoire. Donc, on va créer un type qui s'appelle CoinState. On va le faire tout de suite. Et c'est là que vous voyez qu'on peut vraiment avoir des types qui représentent exactement ce qu'on veut représenter. Là, on peut dire « Tiens, c'est soit pile, soit face. » Et là, vous avez vu aussi ce qui s'appelle MFormat. C'est un truc qui, à chaque fois que j'enregistre, va me formater le fichier de la même façon tout le temps. Et comme une grande majorité des développeurs Helm l'utilisent, vous n'êtes jamais perdus quand vous reprenez une code base existante et vous n'avez même pas à vous soucier de mettre en forme. C'est fait automatiquement. Ça ressemble à Prettier pour ceux qui connaissent en JavaScript. Du coup, on lui a donné un argument qui est l'état de notre pièce. Et on a le dernier écran qui est l'écran de résultat où on va afficher un message genre bravo ou pas bravo. Du coup, on a besoin de connaître si c'est une victoire ou une défaite. On va créer un type GameState qu'on crée ici. Et là, toujours pareil, on lui dit que c'est soit une victoire soit une défaite. Pas de booléen qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Voilà, on est vraiment clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on va construire nos vues avant de commencer l'application. Pour l'instant, on a une seule vue. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ça dépende de notre modèle. Ça tourne bien, on l'a en paramètre. Plutôt que de faire des if, on va utiliser l'équivalent d'un switch en JavaScript qui s'appelle un case qui est plus puissant parce qu'il peut faire du pattern matching. Là, on va dire sur modèle, tu vas nous faire un espèce de switch. Si c'est un no game, tu vas nous mettre le div. Voilà. Et là, on voit une petite erreur. Alors, ce n'est pas celle à laquelle je m'attendais. Alors, ah oui, il faut que je mette une commande message. Pardon. Je me suis trompé, la preuve en direct. Ok, là, on a une autre erreur. Je n'ai pas réussi à augmenter la console, donc je ne sais pas si c'est l'easy, mais je vais vous dire ce que c'est. Il nous dit dans votre case, vous utilisez un union type, mais par contre, vous ne couvrez pas toutes les possibilités. Et là encore, c'est une démonstration qu'on est obligé de couvrir tous les cas, donc il n'y aura jamais de cas inattendus ou de cas non traités. Donc là, ok, on va lui dire, on va lui dire, déjà pour le rendre content, on va dire, dans n'importe quel cas, c'est là qu'on voit que c'est du pattern matching, on peut lui dire, dans tous les autres cas, tu affiches un div vide. Alors, dans les fonctions HTML, le premier argument, c'est une liste d'attributs et le deuxième, c'est une liste d'enfants. Je ne l'ai pas précisé avant. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui. Non. C'est bizarre. Comment il est censé l'accepter ? Ah oui, oui, pardon. My bad. On va quand même traiter les différents cas. On a le cas où on a un jeu, on a l'état de la pièce, mais on ne va pas l'afficher, donc on s'en fout. On le récupère. Et là, je vais tricher un petit peu. Alors voilà, on crée quatre éléments, un paragraphe que je viens d'importer. Ici, vous voyez que je viens de rajouter le paragraphe. du coup, on met juste un texte pour demander s'il veut « add the tails » et on rajoute deux boutons séparés par un petit espace avec des classes et le texte « add the tails ». Donc là, on a géré un cas. C'est bien. Ouais, ok, je n'ai pas enregistré, c'est pour ça. Et on va gérer le dernier, le result, avec l'état de notre application, de victoire ou de défaite. Et là, pareil, je triche. C'est pas bien. On a une nouvelle structure de données, c'est le « let in » si vous voulez déclarer des variables pour que ça soit un peu moins verbeux en dessous. Là, on déclare juste une variable « résultat » qui va stocker une chaîne de caractères. On va dire si notre état, c'est une victoire, on va mettre un message de félicitation et sinon, on met un petit message de défaite. Et on crée du coup notre startgame bouton qu'on avait déjà tout à l'heure. C'est pour ça que c'était particulièrement malin de le mettre dans une fonction qu'on met en dessous. Alors là, c'est bien, on a géré tous nos états. Ça compile, donc ça devrait marcher. Je suis où ? Voilà. Hop. Mais ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'on n'a rien branché en fait. Notre modèle, il n'est jamais modifié. Donc, on va le faire. Et en fait, quand on va cliquer sur ce start button, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un nouveau message. Un message qu'on va créer d'abord. On va dire, vous voyez qu'on a juste un message non, donc on n'en a plus besoin. On va juste dire, bah tiens, fais-moi un coin flip. Lance-moi la pièce. Hop. Du coup, là, on va dire, au moment du clic, je vais l'importer au passage. Il est dans HTML.Event. Et c'est un clic qui prend un argument qui est un événement qui va nous envoyer quand il y aura un clic. Un événement type message, puisqu'on l'a déclaré ici. Donc là, on va lui dire, quand tu cliques, tu fais un coin flip. Et là, on est bien embêté parce qu'un lancer de pièce, c'est quand même vachement aléatoire. Et nous, on ne sait pas faire d'aléatoire. Heureusement, on a un module qui va nous permettre de faire de l'aléatoire. Alors, attention, ça va aller vite encore. Non, c'est flip coin. Non, je ne sais même plus. Random coin. Voilà. On a un module random qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des générateurs. Je vais inclure le module. Voilà, qui va nous permettre de créer des générateurs. Ici, on voit qu'on essaye de créer un générateur d'état de pièce. Alors, comment on va faire ? On va commencer par générer ici un booléen. Donc, c'est un générateur de booléen. Et ensuite, on va le mapper. On va dire, une fois que tu as fait ton booléen, si c'est true, on va retourner head, sinon on va retourner tails. Donc là, encore une fois, on suit totalement notre modèle métier, ce qui est vraiment appréciable. N'importe qui peut comprendre le code juste à la lecture. Voilà, donc là, on a ce qu'on appelle un générateur. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'envoyer à Elm pour lui dire, génère-nous, utilise-le pour générer une valeur de pièce. Dans notre fonction update, on va traiter tous les types d'événements possibles. Donc là, pareil, on va faire un case sur le type de message et on va dire, tiens, si tu as un message de type flipcoin, coinflip, je l'ai appelé ? Ah oui. Hop. Si tu as un message de type coinflip, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous retourner notre modèle qui n'a pas changé du tout. Par contre, tu vas retourner une commande. Et pour transformer le générateur en commande, on utilise generator.generate. on lui met notre générateur et avant, il faut qu'on lui précise le message avec lequel il va nous renvoyer le résultat. Donc on va créer un message ici. Hop. Coinflip qui va prendre un argument coinstate qu'on avait tout à l'heure. et on va lui dire du coup, retourne-moi un nombre généré. Et du coup, le compilateur nous dit vous n'avez pas géré ah oui, je n'ai pas mis l'argument. Conflip Voilà. Et du coup, le générateur va nous dire vous avez rajouté un message mais vous ne le traitez pas dans votre case. On va le traiter. Quand notre pièce a été lancée, on récupère l'état. Et là, par contre, on va modifier le modèle. On va dire maintenant, on a un game. Un game qui prend l'état de la pièce. Par contre, on n'a pas besoin de commande, on n'a pas d'effet de bord. Nickel. Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est bon. Je suis encore... Voilà. On peut regarder. Ça compile, c'est bon signe. Voilà. Maintenant, on passe directement sur le deuxième écran. Ici, vous voyez que dans... Enfin, vous ne voyez pas d'ailleurs, je ne sais pas. Vous voyez que dans l'historique, on a reçu un nouvel événement, CoinFlip Heads. C'est bien pour tricher d'ailleurs, on sait exactement l'état de la pièce. Je suis bon joueur. On a déjà bien avancé. Maintenant, il faut que le joueur puisse parier. Tout simplement, on va créer un nouvel événement. Et ça, c'est le workflow que vous aurez souvent. C'est créer pour une nouvelle feature, vous créez un nouvel événement et vous laissez le compilateur vous guider sur les endroits à modifier. Et à la fin, ça compile, ça marche, c'est cool. Donc on va dire, tiens, en cas de player bet, il va nous envoyer un coin state et bien sûr, le compilateur nous dit, tiens, dans le case, vous ne l'avez pas géré. Ici, on va le gérer. Player bet qui prend un bet, on va dire. Et là, on va dire, on va créer une variable résultat et on va dire, si notre modèle, c'est un game bet, vous voyez que nous, on a un game avec la valeur de notre pièce, si c'est égal à game bet, c'est que c'est une victoire. On va dire, dans ce cas, c'est une victoire, sinon, c'est une défaite. On ferme notre structure let in et là, on va modifier notre modèle, on va dire que c'est un état de résultat et on lui donne notre résultat. Toujours pas d'effet secondaire, on est bien là-dessus. Et voilà, ça compile, tout marche. Pas tout, en fait, parce qu'on n'a pas branché, effectivement. Donc, on va juste brancher. Là, on a deux boutons. Pareil, on va utiliser le unclick. Alors là, on a un argument composé avec un paramètre, donc on va juste mettre des parenthèses. On va lui dire, là, c'est un player bet sur Heads et en dessous, sur Tails. Voilà. Et voilà, normalement, tout devrait fonctionner sans problème. sauf si, pardon ? La virgule du unclick. Ah oui, bien vu, merci. Je n'ai même pas regardé l'erreur, mais je suis sûr qu'elle était très bien. Ah, peut-être vous avez oublié des parenthèses ou une virgule. Faites ça en JavaScript. Et voilà, on va faire une partie. Je suis mauvais joueur. Tails. Et effectivement, j'ai gagné. Allez, on va perdre exprès sur Heads. Voilà. Et voilà, on a notre appli qui marche et c'est exactement le type de workflow que vous aurez. Souvent, vous n'ouvrez même pas le navigateur avant que ça compile. Vous savez très bien que ça ne va pas marcher avant. Donc souvent, j'ai juste la console, je développe toute une feature et à la fin, je double le navigateur pour les soucis de design ou de trucs comme ça. Alors, ce sont mes slides ici. Alors, je vous ai parlé du fait qu'on pouvait communiquer avec JS. Je n'ai pas beaucoup de temps donc je le fais un peu rapidement. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé des subscriptions dans le programme. On avait un sub-none. Ça voulait dire qu'on n'avait pas de subscription. Une subscription, c'est quand vous écoutez des messages que pourrait vous envoyer JavaScript. En fait, ça fonctionne avec un système de channel, de port, via lesquels vous allez communiquer. Il y aura un port, enfin, les ports ont toujours un seul sens. Vous aurez des ports pour recevoir de la data et des ports pour en envoyer à JavaScript. Là, par exemple, vous voyez qu'on a un port ici qui va recevoir un sub, enfin, une subscription sur un message. Et donc, ça, c'est pour recevoir de la donnée depuis JavaScript. On verra tout à l'heure comment ça marche. Les subscriptions, on les déclare ici en donnant un événement à chaque fois qui sera déclenché quand on va recevoir cette subscription. et dans le sens inverse, c'est un autre port qui retourne une commande, encore une fois. Là, c'est pour envoyer le nom d'utilisateur pour qu'il le stocke dans le local storage. Alors, cet exemple est complètement bidon parce qu'on a des modules pour faire ça en Helm. Mais bon, moi, le seul use case pour lequel j'ai utilisé pour l'instant, c'était pour utiliser la vibration API pour une appli mobile. Alors, côté JavaScript, qu'est-ce que ça donne ? Je ne vous ai pas montré d'ailleurs comment on met une application, enfin, comment on intègre une application dans une page web. Alors là, vous voyez qu'on a notre page web qui est vraiment toute simple. On a juste un div avec un ID root ici. Et en fait, on a juste quelques lignes de JavaScript. Là, j'inclus des styles, un logo qui n'existe pas. Et là, on récupère notre module Helm qui est compilé. Et on crée, enfin, on récupère le root et on va dire embed dans le root. Donc, prends contrôle de ce nœud-là et tu le gères. On peut aussi lui dire fullscreen. Dans ce cas, il prend le contrôle de la page entière. Alors du coup, comment on va utiliser les ports à ce niveau-là ? Et bien, ce qui nous retourne, c'est une application, un objet app qui va notamment contenir un tableau, enfin, un objet port qui contiendra tous les ports qu'on a en Helm. Enfin, un côté Helm. Du coup, là, on a register username, donc c'est quand on va recevoir un ordre de Helm. Dans ce cas-là, on va subscribe dessus pour recevoir les événements. On prend un username, on l'enregistre dans le local storage. Rien de très compliqué. Et à l'inverse, on peut au début, par exemple, lui envoyer un username s'il est dans le local storage. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire app.port, on prend notre port et on va lui dire envoie un username. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de faire communiquer les deux. C'est vraiment pas compliqué. Il y a peu de cas d'utilisation à moins que vous utilisiez les web API un peu poussés. Par exemple, la vibration, l'audio, les trucs comme ça. Il y a encore l'audio, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un projet basé dessus. Par exemple, vous avez un module WebGL, donc vous pouvez même faire du WebGL en LM directement. Il n'y a pas de souci. Au niveau des tests, c'est très simple. Vous n'avez que des fonctions pures. Donc, en gros, vous allez donner des arguments à une fonction et juste tester la sortie. Là, on voit par exemple que j'ai pris ma fonction d'update. Je lui ai donné un message comme quoi j'avais généré un face et un état de no game et du coup, je m'attends à ce qu'ils me disent qu'il y a un game et du coup, vous pouvez tester vraiment que le métier. De toute façon, toute la couche de vérification de Helm vous épargne un tas de tests unitaires que vous ferez d'habitude en JavaScript. Par exemple, si cette valeur n'est pas cétée, si machin. Il y a plein de tests unitaires que vous pouvez oublier donc vous allez vraiment tester le fonctionnel et ça, c'est cool aussi. C'est HelmTest, un package qui est officiel dans la communauté. Donc, il y a un package pour faire des tests où vous ne prendrez pas la tête entre Mocha, Jasmine, tout ça, il n'y a aucun souci. Voilà, on arrive à la fin. Il reste un peu plus de trois minutes si vous voulez pour des questions. Je vous ai mis quelques tweets qui défilent si vous vous embêtez sur Helm. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? J'ai une question concernant est-ce que tu peux utiliser Helm pour faire du rendu server-side et est-ce que tu pourrais même l'utiliser Helm pour dans un main node ? Alors, la question c'est est-ce que je peux utiliser Helm pour faire du server-side rendering ou est-ce que je peux même l'utiliser directement en server-side ? Alors, la réponse maintenant, c'est non. La réponse alternative, c'est qu'il y en a qui le font. Il y a une startup de fou qui sont à fond dans Helm. Je crois qu'ils parlaient créer une base de données en Helm d'ailleurs qui ont réussi à le faire en server-side sans trop de problèmes. Le fait est qu'on est totalement découplé au final de la plateforme web via les fonctions HTML. Donc, c'est tout à fait envisageable. Est-ce que c'est fiable pour l'instant ? Est-ce qu'il y a un projet existant qui le fait ? Non. Enfin, à ma connaissance, il n'y a rien de stable. Pour l'instant, ça compile en HTML. Évidemment, ils envisagent d'autres cibles à l'avenir. le plus évident étant WebAssembly, mais ce n'est clairement pas prêt. Ils en discutaient encore sur le Google Dev. Donc, voilà, il y a plein de projets comme ça. Donc, oui, à terme, il y aura d'autres plateformes supportées. D'autres questions ? Non. Un truc que je n'ai pas dit, c'est que la communauté est vraiment géniale. Vraiment. Vous pouvez aller sur le Slack, vous avez un fil de mails. Ils sont vraiment très réactifs. Ils passent du temps à vous aider. C'est vraiment cool. Les montées de version. Alors, c'est la version 0.18. La 0.18, tu as cassé pas mal de trucs. Il y a eu pas mal de breaking chance. Ça, c'est clair. Par contre, comme tout est analysable statiquement, ils ont été capables de sortir un soft qui vous faisait la conversion automatiquement. Donc, il n'y avait aucun coup de conversion, en fait. Vous avez dû voir passer un petit tweet là-dessus, genre 20 minutes pour migrer en 0.18. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser Helm avec le code du JavaScript ? Alors, pour l'instant, non. Mais oui, comme je disais, ils vont sûrement targeter WebAssembly dès que ça sera assez mature. Après, on en voit souvent passer qui demandent si on faisait ça en C++ ou des trucs comme ça. La réponse d'Evan, le créateur, il y a très peu de temps, c'est que, oui, évidemment, c'est possible. Après, est-ce qu'il y a un vrai intérêt ? Il faut voir si vraiment les use cases de Helm se rapportent au langage dans lequel tu peux le compiler. Il faut être très prudent, c'est tout à fait faisable. Il y a des projets qui existent aussi, donc il faut chercher au cas par cas. Mais rien de, enfin, aucune initiative globale pour l'instant qui aboutit. les classes HTML ou les classes HTML ? Oui. En fait, c'est le même runtime qui gère, donc il fait un diff... Pardon. Oui, la question, c'est si je modifie une classe dans ma vue, comment ça se passe que tu es DOM ? Est-ce qu'il recrée l'élément ? C'est ça ? Ou est-ce qu'il modifie juste la classe ? Alors, il utilise un virtual DOM, donc je suppose, enfin, sans avoir vérifié, mais je suis quasiment sûr qu'il va juste modifier la classe. Mais c'est le Helm runtime qui s'en charge, c'est pas nous en fait. Est-ce que tu peux utiliser que j'ai l'essai d'avoir un fichier un S ou un S ou un S ou un S ou un S ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des fichiers, par exemple, l S en parallèle de Helm ? Alors, oui, moi, typiquement, j'utilise Create Helm App qui est un peu le pendant de Create React App qui te met une surcouche très légère de Webpack, etc. Donc, c'est assez facile d'inclure des éléments comme ça. Donc, voilà. C'est la dernière, je suppose. Comment ça marche pour la localisation ? La localisation de l'API ? Ah, les langues. Alors, en fait, pour ça, pour ce genre de use case, on a ce qu'on appelle le Helm Taco qui est un pattern qui permet d'avoir des datas globales à ton application que tu vas gérer. En fait, tu vas rajouter une surcouche sur tes fonctions d'updates. Je te recommande d'aller voir Helm Taco sur GitHub. Ça expliquera. Ah, et juste un petit truc vite fait. Il y a HelmFancySearch. Quand vous cherchez une fonction, vous ne savez pas comment elle s'appelle ou la trouver, vous tapez une annotation et il vous trouve toutes les fonctions qui ont cette annotation. Donc, vous pouvez trouver des fonctions hyper facilement même si vous ne connaissez pas le nom, etc. Merci. Merci.